Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de pranayama, la maîtrise de la respiration. On respire tous les jours, toute la journée et pourtant on n'y prête pas beaucoup d'attention. Au fur et à mesure du temps, parfois notre respiration devient de moins en moins profonde et ça peut amener une détérioration au niveau de la santé. En yoga, il y a beaucoup d'exercices de respiration différents. Par exemple, la nadishodi qui est la respiration alternée des narines. C'est vraiment cette respiration, elle est par exemple pour rééquilibrer. Ils estiment qu'on a donc la narine gauche qui est Ida, la lune qui correspond à l'énergie féminine, à tout ce qui est détendu et pingala qui est l'énergie venant de la narine droite qui est plus dynamique, masculine. Le yang comme on verrait en médecine chinoise. Prana signifie énergie de vie comme le qi qui est le souffle de vie. C'est le parallèle avec la médecine chinoise. Yin, yang, Ida, pingala, la lune, le soleil, la féminité, la masculinité, tout ça, c'est pour rééquilibrer ce qu'on a. Tout le monde a un petit peu des deux dans le corps mais parfois il y en a un qui est un peu plus prononcé. Donc cette respiration alternée va vraiment amener en fait, on a chouchoumna qui est ce centre d'énergie centrale qui est entourée par Ida et pingala comme des serpents autour de la colonne vertébrale et donc par les narines on fait circuler l'énergie dans ces deux côtés. C'est un peu un parallèle avec, vous savez, le symbole de la médecine avec ces serpents qui tournent autour d'un... Donc ça c'est pour la respiration alternée. Elle est très calmante, elle est rééquilibrante. Vraiment, c'est une respiration qui fonctionne très très bien pour se poser. Ensuite on a Kapalabati qui signifie un nettoyage des cellules du cerveau et des poumons. C'est une respiration abdominale très intense, très forte, qui d'ailleurs quand on a les premiers symptômes d'un rhume c'est vraiment très puissant et on se sent régénéré, ça nous donne un coup de boost et moins souvent en fait du coup le rhume s'arrête. Le Kapalabati c'est quelque chose de formidable mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire évidemment vu que c'est abdominale pendant ses règles ou en étant une femme enceinte. Ensuite il y a beaucoup d'autres respirations différentes. On est vraiment sur réoxygéner le corps. On a aussi la respiration yogi complète qui est donc commencé par la respiration abdominale, thoracique et du haut des épaules. En fait la respiration de l'abdominale c'est évidemment on ne respire pas avec son ventre, on respire avec les poumons. Mais c'est se faire travailler le diaphragme qui est ici. Ce muscle qui est très très prédominant dans l'estomac mais pareil qu'on oublie un petit peu. Souvent c'est le centre des tensions, un peu de stress etc. qui est ici, qui prend le dessus sur le diaphragme et qui amène une respiration de moins en moins profonde si on ne travaille pas son amplitude. Donc de travailler sur une respiration abdominale, on amplifie, on fait descendre ce muscle qui est un petit peu comme un parachute qui amène notre respiration pas du coup à seulement amener l'oxygène dans le haut des poumons mais vraiment jusqu'au bout des poumons les plus profonds. Aussi le diaphragme quand il fonctionne bien, il aide à ce que le coeur fonctionne bien parce que le coeur est plus ou moins posé dessus. Donc ce diaphragme agit comme une pompe, il fonctionne toute la journée puisqu'on respire toute la journée. Aussi ce diaphragme il masse les organes digestifs. Donc il a une grande importance dans le fonctionnement du corps. Donc par tous ces exercices de pranayama, on est vraiment en train de travailler sur tout le fonctionnement interne des organes, sur la réoxygénation, sur la réénergiser le corps et on oublie trop souvent. Souvent le pranayama peut être une toute petite pratique en début et en fin de cours de yoga mais il y a de plus en plus des pratiques complètes de pranayama. Je veux dire on peut pratiquer le pranayama pendant pratiquement 30 minutes complété d'une méditation et on se sent réellement à la fois régénéré et à la fois vraiment posé et purifié. Namasté.